Le professeur Guigemadie Alphonse et le vice-président Stéphane Kupré, respectivement candidats PDCI et PPACI pour le conseil régional du Haut-Sassandra, ont eu une rencontre avec les autorités coutumières du département d'Issia ce vendredi 21 juin à la salle des fêtes. Au cours de cette rencontre, les candidats ont annoncé à leurs hôtes la volonté de leurs deux partis de défendre une liste commune le 2 septembre 2023. Liste que conduira le professeur Alphonse Guigemadie. Le PDCI RDA avec à sa tête Henri Ponnambégué, le PDACI avec à sa tête Laurent Gbagbo, ont décidé de mener des négociations pour aller ensemble autant que faire ce que et ils souhaitent que tout s'efface et que ce soit possible pour que pour les élections régionales à venir les élections municipales à venir que le PDACI et le PDCI RDA partent par en série partent en union partent en coalition Le PDACI Le PDACI et le PDCI RDA se sont mis ensemble se sont mis ensemble pour aller à la portée du poste du gestionnaire du conseil régional Nouveau-Sassandra. Le professeur profite de l'occasion pour présenter aux différents chefs celui avec qui il va défendre cette liste de l'alliance puis sollicite leur soutien. Nous venons à vous pour nous présenter surtout pour vous présenter Stéphane Piper qui est un de vos fils jeunes en qui nous voyons pour l'avenir de notre soin. Il est disponible ayant la magnanimité nécessaire le déroulement nécessaire la disponibilité nécessaire pour que avec ses autres frères dans le cadre du conseil nous puissions conduire une liste unique entre nous-mêmes nous veillons sur nos intérêts. Donnons-nous la main et que ça existe que conduis Gégé Maldi et son fils qui blesse Stéphane avec les 88 autres membres qui sont sur la liste 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 A son tour de parole, le vice-président Stéphane Kipré donne la raison qui a favorisé cette alliance pour le Ossacandra. Par ailleurs, il rappelle au chef les valeurs ancestrales à léguer. quand il s'agit de régions, quand il s'agit de terres, quand il s'agit de familles, quand il s'agit de parents, nous sommes tous obligés de taire nos ambitions et de regarder l'intérêt d'abord de nos parents et de nos familles. C'est ça. La période dans laquelle on rentre est une période où les guichets automatiques politiques vont s'ouvrir. La période dans laquelle on rentre est une période où les gens croient que tout s'achète. Alors que vous, nos parents, vous nous avez dit et vous nous avez enseigné que la dignité ne s'achète pas. L'honneur ne s'achète pas. Que tout ne peut pas être réglé par des billets. Malheureusement, depuis maintenant bientôt un mois, la traite des billets a commencé dans les villages. Mais malheureusement, cette traite va encore une fois s'arrêter au mois de septembre et s'ouvrir cinq ans plus tard. Aucun billet ne sera possible de tenir pendant cinq ans, quel que soit le montant. Voilà pourquoi nous ne viendrons jamais vers vous avec l'intention d'acheter quoi que ce soit. Mais nous viendrons toujours vers vous avec l'intention de respecter vos valeurs. Une union qui réjouit les garants de la tradition. Je crois que c'est bienvenu et nous sommes partants pour ce qui vient de nous donner comme conseil. Nous sommes prêts à aller vers ce qui décide. En tout cas, ce que nous venons d'attendre et ce que nous venons de voir, c'est ce qu'on voulait. On a dit que c'est un retard, mais quand même, le retard, on peut le rattraper. Parce que le PDCI, le PPSI, ce sont deux grandes parties de notre pays. Si les deux se ressemblent, en tout cas, je sais qu'il y aura du mieux. qu'il y aura de l'autre. qui est maintenant le seul cadre vieux qui nous est resté. En tout cas, on ne peut pas quitter derrière lui. On le soutient toujours. Et en même temps, avec la coalition PDCI, je sais qu'on ira de l'avant. Je suis d'accord, je suis content de l'union faire la force. Et ce qu'ils ont dit, eh bien, on doit annoncer à tout le monde, à la population, pour qu'ils comprennent et toujours vivre ensemble. Plusieurs chefs de villages, de cantons, de tribus et de communautés ont répondu à l'invitation.